Ce programme vous est présenté par Aura Onyx. Ready ? We're ready. C'est un petit peu comme ça. J'ai commencé par le dessin tout seul et puis mon ami d'enfance, capitaine Alexandre, m'a donné envie d'exposer, de faire des choses pour des maisons d'édition. Et du coup, je me suis inscrit dans une école de graphic design où j'ai eu un diplôme. Et de là, tout a commencé. Oxford, c'est un heureux accident. J'ai eu mon bac de lettres ici et je voulais aller découvrir le monde. Et à l'époque, moi, dans ma tête, ce qui résonnait, c'était les années 90, les États-Unis, avec tous les clips, les couleurs, la mode. Et je suis allé faire un tour aux États-Unis. J'ai été à New York, Détroit, San Francisco, Miami. Et en fait, je n'ai pas retrouvé cette magie-là que je retrouvais dans les clips. Et mon frère, qui était à Oxford, m'a dit, écoute, je te vois voyager un peu partout. Viens à Oxford, viens faire une semaine et si tu n'aimes pas, tu continues. J'arrive à Oxford et puis je suis resté. Et à force de rencontres, je me suis retrouvé à m'inscrire dans justement ce cours de Graphic Design. La façon dont ils décrivaient la société avec leurs couleurs, leur pugnacité, leur envie de montrer autre chose que ce que la télé nous montrait. Et je verrais même rajouter Olivier Autoscani qui lui m'a donné un vrai éclat de génie en montrant en une photo tout ce que la société représentait avec toutes ses couleurs, toutes ses différences et aussi tout ce qui les rassemblait, toutes ces personnes-là. Les comics, c'est tout un univers. En fait, c'est un univers de super-héros, c'est un univers de dépassement, c'est un univers de gens qui aident les autres, qui sauvent. Et étant gamin, je me suis toujours dit que peut-être que j'avais un super-pouvoir et que 15 jours, j'aimerais devenir comme ces super-héros-là. Et en grandissant, je me suis rendu compte qu'ils n'existaient pas. Ou si, ils existaient, mais pas comme les comics nous les décrivaient. Et en fait, ces super-héros-là, c'était des gens comme moi, des mortels, des gens que je citerais, Lumumba, Umniobé, Mandela, voilà, des gens vrais. Et j'ai voulu faire partir de ces super-héros-là. Et j'espère qu'avant que je quitte ce monde, je serai parmi eux, quoi. Ludique, éducationnel, jouissif, éducatif. Mais s'il fallait vraiment en choisir un seul, c'est société. Parce que je m'inspire de la société. La société m'a tout donné. Je cogite dans la société. Je gravite dans la société. Et tout ce que je fais quelque part aussi, c'est pour la société. Je fais ma rentrée artistique. Je voulais mettre un point d'honneur à faire ma première expo complètement exclusive de la nouvelle rentrée artistique au Cameroun, chez moi, avec tout ce que ça comporte comme bénédiction. Et je voulais que ça commence là, en fait. La collaboration de rêve serait de réussir à collaborer avec les gouvernements pour qu'ils se rendent compte que la culture, la peinture, c'est quelque chose de très fort. C'est quelque chose qui pousse au dépassement. Et il y a beaucoup d'artistes qui sont méconnus avec un talent fou et qui donnent seulement à être connu. Il ne faut pas qu'on se menthe. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Il faut travailler, il faut travailler, il faut être passionné, même quand ça va mal. Alors je leur dirais continuer de rêver parce que les rêves deviennent réalité. J'avais rêvé rencontrer Burnaboy. Je l'ai rencontré. J'avais rêvé qu'il ait une de mes pièces. Il en a une. Donc les rêves se réalisent. Donc continuez de rêver et réalisez vos rêves. En 2013, j'étais dans un groupe qui se nommait Oundui. C'était dans mon quartier. Voilà, avec mes amis, mes camarades de classe, on a créé un groupe du nom d'Oundui. Par la suite, en 2013-2014, je me suis lancé carrément pour faire une carrière solo. et il y avait aussi une compétition nationale qu'Africulture Urbaine organisait à Dakar. Et la première édition, c'était moi, le vainqueur. C'est à partir de cette édition que voilà, Dakar, et je me dis que partout dans le Sénégal, il commence à connaître N'Gak Blender et voilà, découvrir un tout petit peu son talent. La musique hip-hop, c'est une musique qui a une grande influence. Moi, j'étais à Dakar, j'habitais à Gédiouaï et Gédiouaï, il y avait un grand groupe qui se nommait Bataillon Blender. C'est le groupe de Foumola, Niagas et Consor. Vu qu'eux, ils étaient des stars de la banlieue quand j'étais tout petit, je me suis dit bon, quand tu entends Foumola, c'est un gars fou et malade, quand tu entends Niagas et d'autres et Bataillon Blender, c'est eux qui m'ont carrément inspiré. Du coup, par la suite, je me suis dit je vais essayer de chercher un nom qui est un tout petit peu de Bataillon Blender ou de Foumola. Tu vois, quand N'Gakar, c'est quelqu'un qui ne comprend pas mais quelqu'un qui comprend qui ne comprend pas. C'est à la fois un ignorant qui n'ignore pas son ignorance. Après, du coup, après tu vas te tendre vers la quête et Blender, c'est jusqu'à l'éternité il sera toujours N'Gakar. Donc ce Blender là, ça veut dire que ce gars qui n'ignore pas qu'il est ignorant va se tenter vers la quête qui sera une quête perpétuelle. Et la musique hip hop, c'est une musique qui demande beaucoup de recherche et beaucoup d'ouverture. comme on dit, aujourd'hui, je fais partie de la nouvelle génération, comme on dit. Et avant nous, il y avait des artistes, avant nous, il y avait des grands. Et ce n'est pas un conflit de génération. Je peux dire que c'est une continuité. En fait, chaque génération a apporté quelque chose dans le hip hop sénégalais. Aujourd'hui, si on fait partie de la nouvelle génération, on voit que il y a pas mal de personnes où il y a une autre communauté qui se rajoute. Aujourd'hui, sur les gens ou les personnes qui suivaient le rap à Dakar, au Sénégal, au début, ce n'était pas facile. Quand tu disais que tu es rappeur, les gens ont un regard un peu plus ou moins négatif vis-à-vis de ta personne. Mais aujourd'hui, nous, avec la génération, il y a des mamans et des papas qui nous appellent et qui nous disent que mon fils veut être rappeur et je lui dis que je souhaite qu'il soit comme Gakoblendek. Oui, les autres projets, parce qu'on n'oublie pas que depuis ma carrière solo jusqu'ici, même si on arrive à remplir les salles et tout, on n'a pas encore un album sur le marché. Donc du coup, c'était juste pour dire que si ils seraient prêts entre guillemets à faire un album, j'attends à faire un album qui sera un produit international. Et c'est le but de notre venue ici. Aujourd'hui, on est à Paris avec Sénarvision, avec H24 de Barack Adama et les mameaux et les mameaux des sections d'assaut c'est pour en fait produire le premier album d'un gars comme l'Inde. Et on dit double album parce qu'on a annoncé à Dakar qu'on va faire double album. Et voilà, ce double album c'est pour faire un album national et un autre album qui sera international. On espère carrément que ce double album va faire carrément la différence. Sous-titrage ST' 501 Club your hand, Rasta. Le Fort Tchad c'est une ONG qui a un objectif construire des puits pour permettre aux Tchadiens d'accéder à l'eau potable où c'est une véritable problématique notamment dans les zones rurales. Le message qu'on veut faire passer c'est celui-là. C'est d'abord celui de la sensibilisation pour expliquer aux gens ici en France et ailleurs d'ailleurs que l'eau potable nous on prend ça pour quelque chose d'acquis mais qu'à certaines dans certaines régions du monde c'est pas forcément aussi évident. Et la deuxième chose c'est de réunir les gens lors de ce grand concert pour lever des fonds à la fois en participant en prenant votre trait bien sûr au concert en faisant des dons et puis grâce aux partenaires que ce concert nous permet de réunir pour pouvoir lever des fonds pour aller creuser ces puits au Tchad. Il faut savoir que pour creuser un puits il faut à peu près 5000 euros et qu'avec un puits il y a à peu près 1000 personnes qui peuvent accéder à l'eau potable. Ce qu'il faut savoir c'est que le problème de l'eau potable il est multiple. Le premier problème c'est un problème de santé publique c'est un problème sanitaire parce que si les gens n'ont pas accès à de l'eau potable on va dire propre forcément ils consomment tout de même de l'eau mais qui est impropre à la consommation et ça crée tout un tas de maladies et des conditions de vie qui sont déplorables. En creusant des puits plus proches de chez eux on va leur permettre de libérer du temps de libérer les femmes et les enfants des corvets d'eau donc les femmes vont pouvoir aller travailler ou alors s'investir sur d'autres projets donc c'est favorable pour le développement économique de la région bien sûr et enfin les enfants ils vont pouvoir aller à l'école donc c'est vraiment aussi pour le droit à l'éducation des enfants qu'on mène à bien ce projet. Il y a des bonnes âmes qui veulent aider l'Afrique à résoudre nos multiples problèmes étape par étape comme faire des puits au Tchad pour la population et moi je pense que ça nous interpelle tous en tant qu'Africains. Je suis venu sur le concert World for Tchad notamment parce que l'an dernier on avait accueilli l'artiste Apology avec qui j'ai fait un featuring avec aussi un autre artiste Steve Wanlok de Guinée. Moi j'ai été vraiment intervenant comme soutien au concert je veux dire pour tout ce qui est l'aspect média et en fait au fur et à mesure des réunions qu'on a eues ensemble il y avait la possibilité en fait d'avoir un créneau horaire où il fallait simplement ambiancer faire un peu un fond musical justement warm-up du concert. Chaque année on essaie de choisir une salle qui est prestigieuse connue sur la place parisienne pour pouvoir réunir un maximum de monde effectivement comme vous l'avez dit l'année dernière c'était le Bataclan cette année c'est le casino de Paris on essaie de changer d'une année à l'autre on choisit la salle en fonction des propositions qui nous sont faites. J'ai une casquette de DJ j'ai une casquette de producteur j'ai une casquette d'attaché de presse je fais encore vraiment beaucoup de choses à côté et en fait c'est simple c'est à la base voilà tout ça c'est vraiment ma passion. Chaque année on organise deux concerts il y en a un à Paris et un à N'Djamena au Tchad et ça c'est super important pour nous ça nous tient vraiment à coeur parce qu'en fait ce concert ce second concert à N'Djamena c'est d'abord l'occasion de partager ce moment magnifique avec les Tchadiens bien sûr et puis c'est aussi l'occasion de faire venir les artistes qui ont été nos soutiens qui se sont mobilisés sur le concert à Paris au Tchad pour leur faire découvrir de leurs propres yeux ces problématiques et puis les journalistes également pour que les gens puissent voir concrètement ce qu'il se passe là-bas ça nous permet aussi de retourner sur les lieux où des pluies ont été forées pour voir si tout va bien pour revoir la population qui vit à côté et éventuellement ajuster les choses s'il y a besoin. Chacun de nous sur cette terre a une mission et il n'y a pas de petite mission toutes les missions que chacun de nous a sont des missions divines essayons d'assumer nos missions le plus sérieusement possible et ça c'est ma divise à mort. Ce programme vous a été présenté par au Raon News